Des collègues, un coup sous l'âme, un mari très serein, malgré la douleur. Des témoignages unanimes sous l'illustre disparu, sortent une phalle, partie sur la pointe des pieds. Elle n'a jamais eu de griot, c'est moi son mari qui est son principal griot. Et ça je l'ai toujours réclamé à cause de son comportement exemplaire. J'ai pas honte de dire que je suis son griot. Je l'ai toujours réclamé, je l'ai toujours réclamé, je l'ai toujours réclamé, je l'ai toujours réclamé. Sa vie, sortent une zainab, l'aura vécu sous le signe des enseignements du prophète Mohamed P. Il s'est allé sur lui et l'aura marqué toute sa famille, ses collègues de travail, bref de tous ceux qui, de près ou de loin, l'ont connu. Je l'ai toujours réclamé, 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 je l'ai toujours réclamé. Sourne Zainab ne respirait que pour le prophète Mohamed P. Yissali sur lui. Depuis son retour de la Mecque, il est convalescente. A la Mecque, même le jour d'Arafat, malgré sa maladie, elle a tenu à faire le déplacement à bord d'un véhicule pour sacrifier au rite d'Arafat. Une gardienne du temple, une vraie protectrice de l'islam s'en est allée. Elle ne badinait même pas avec. Combien de femmes a-t-elle réussi aujourd'hui à tirer d'affaires ? Elles sont commies aujourd'hui à ne plus faire de la dépigmentation à cause de Sourne Zainab. Les témoignages de son mari Sambassar resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Une épouse dévouée et rompée à la tâche, s'en est allée à jamais. Il y a 15 ans, il y a un problème. Mais il y a un problème. Il y a 15 ans, il y a un problème. Nous avons parlé de la même chose. Nous avons parlé de la même chose, il y a un problème. Je l'ai épousée quand elle avait juste 15 ans. On n'est jamais venu chez nous pour nous séparer d'une dispute ou tout autre. Elle passait son temps à s'occuper de moi et de ses enfants. Aux hommes biennés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Aux hommes biennés, Adia Sourne Zainab Fahl aura de son vivant donné toute sa quintessence à cet âge. A 38 ans, il repose désormais auprès de son père à Tiaroy, laissant derrière elle famille, parents et alliés. Complètement, désapparait.